Hey ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, comme d'hab. Bon, alors aujourd'hui on va parler ensemble de cycle de progression en muscu. Alors en général, ce qu'on appelle cycle de progression, c'est lorsqu'on se focalise sur un programme d'entraînement et qu'on s'y tient un certain temps. Et dans cette vidéo, on va se pencher sur le meilleur cycle de progression que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Il s'agit d'un cycle décrit par John O'Brien dans son livre Bench Assault, que l'on peut traduire par « à l'assaut du développé couché ». Et donc, vous l'aurez compris, à la base, ce cycle s'appliquait surtout au développé couché. D'ailleurs, c'est sur cet exo que je l'ai fait pour la première fois. Et à la base, l'objectif de ce cycle de progression, c'était pas spécialement la prise de masse musculaire, c'était surtout la prise de force. C'est pour ça que je l'ai un tout petit peu adapté en fonction de mes objectifs. Du coup, aujourd'hui, je vais pas vous parler du cycle original, je vais surtout vous parler du cycle que j'ai adapté pour la prise de muscle. Et franchement, avec ce programme, les progrès sont garantis. Il y aura une véritable progression au niveau des charges au fur et à mesure que les semaines passent. Bon, alors voyons maintenant ce que ça donne concrètement à l'entraînement. Déjà, il est bien plus intéressant d'appliquer cette méthode sur des exercices de base ou polyarticulaires. Mais bon, après tout, rien ne vous l'empêche de l'utiliser sur des exercices d'isolation. Et durant ce cycle, il va falloir alterner entre l'augmentation de la charge qu'on utilise ou alors du nombre de répétitions. Alors pour commencer, choisissez une charge avec laquelle vous pouvez réaliser 12 répétitions sur un exercice. Il faut faire en sorte que ces 12 répétitions soient très dures à réaliser. Puis, faites entre 3 et 4 séries par exercice. Si vous arrivez à faire vos 12 répétitions sur la première de vos séries, alors passez à la suite. Sinon, vous devez réessayer avec la même charge à la séance suivante. Comme je vous l'ai dit, pour valider chaque palier, vous devez uniquement valider la première série. C'est-à-dire que même si vous ne faites pas 3 ou 4 séries de 12 répétitions, mais que vous validez votre première série avec 12 répétitions, vous pouvez passer à la suite. Vous pouvez faire ça sur un voire deux exercices par séance par groupe musculaire. Et pour la suite, ça se passe lors de la prochaine séance. Et lors de cette prochaine séance, on ne va plus utiliser 12 répétitions, mais on va utiliser 10 répétitions. Et vous devrez augmenter votre charge de travail d'environ 1 à 3 kg à chaque fois que vous diminuerez votre nombre de répétitions. Et ça, tout en gardant le même cheminement. Alors, si vous me suivez bien, vous devez comprendre que si vous validez vos 10 répétitions, à la prochaine séance, vous allez faire 8 répétitions. Et ainsi de suite, jusqu'à descendre à 6 répétitions. Bon, et maintenant, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un programme de prise de masse musculaire. Il est donc inutile de descendre en dessous de 6 répétitions. Et c'est pourquoi, lorsque vous aurez validé votre palier de 6 répétitions, vous devrez ensuite retourner à un nombre de 12 répétitions pour la séance suivante. Mais, oui, il y a un mais, forcément, vous n'allez pas reprendre la même charge qu'au début. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt pour progresser. Et là, vous allez devoir encore augmenter la charge que vous utilisez. Mais rien ne sert de trop augmenter cette charge. Augmentez simplement de 1 à 3 kg. Et c'est à ce moment-là que vous allez commencer à pouvoir mesurer votre progression. Perso, je trouve que c'est une excellente méthode. Peut-être même la meilleure sur la durée. Du coup, je l'utilise sur pratiquement tous les groupes musculaires. On bat les couilles, frère. Elle combine parfaitement surcompensation et surcharge progressive. Et en plus de ça, chaque séance est différente en termes de charge ou de nombre de répétitions. Ça évite donc et la stagnation et la lassitude. Bon, j'espère avoir été assez clair dans mes explications. Mais en soi, c'est extrêmement simple à comprendre et surtout à mettre en place. Et surtout, c'est super efficace. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre plein de petits likes. Ça fait super plaisir. Ça m'encourage. Pensez aussi à commenter, à partager. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde !